Je voudrais d'abord saluer celles et ceux qui sont réunis aujourd'hui, qui s'engagent dans une démarche qui va durer deux ans, et leur dire le soutien qui est celui du comité de bassin, les encouragements du comité de bassin. La conviction qu'a exprimé le comité de bassin que cet exercice, qui sera répété ailleurs d'ailleurs, est indispensable et qu'il prend totalement part à l'exercice d'ensemble qui doit nous amener, nous conduire dans les deux ans qui viennent à élaborer un plan d'adaptation aux évolutions climatiques. Nous sommes là après Garonne 2050 et nous sommes là dans une démarche qui est engagée par le comité de bassin et qui souhaite pouvoir élaborer, approuver ce plan d'adaptation qui est nécessaire, que plus personne ne conteste aujourd'hui et que nous devons préparer dans la plus grande concertation. Ce travail ne peut être qu'un travail au plus près des citoyens, des organisations socio-professionnelles, des utilisateurs de l'eau à quelques titres qu'ils le soient, des collectivités, bien entendu, des services de l'État. Donc c'est un travail, un travail partagé. Le délai de deux ans est un délai qui est raisonnable mais qui est relativement court en même temps parce qu'il va falloir s'intéresser à l'ensemble des sous-bassins, examiner les situations, se projeter dans l'avenir. C'est à la fois de la prospective et puis c'est une perspective. On sait aujourd'hui que le réchauffement de la température est inéluctable. Ce qu'on ignore aujourd'hui, c'est son importance. Autrement dit, c'est un travail qui ne peut être qu'un travail partenarial, d'échange et c'est la raison pour laquelle il est intéressant qu'il soit conduit, non pas d'une manière globale, artificielle, mais le plus près possible du terrain. Et je fais confiance, bien entendu, à ceux qui vont l'animer, à commencer par le président Paul Carrère. Il aura le soutien du comité de bassins et je suis convaincu qu'il nous en entretiendra régulièrement. Il nous dira les avancées de cette étude et de ce travail. Ce qui va se réaliser maintenant dans ces deux ans-là est véritablement une oeuvre d'intérêt public, une action d'intérêt public. Les enjeux sont considérables. Voilà, bon courage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Contrairement aux apparences, je ne suis pas dans mon bureau, mais en dehors du bassin. C'est pour cela que je ne peux pas être parmi vous durant cette journée, réunion de lancement de l'étude Adour 2050. Je tenais quand même à vous faire passer quelques messages et surtout vous exprimer mon soutien à l'institution Adour, tout particulièrement et ses équipes et bien évidemment aux équipes de Paul Carrère que je salue à cette occasion. Une telle étude est stratégique. Rappelez-vous, en décembre 2013, nous présentions au comité de bassins les résultats d'une étude Garonne 2050 qui faisait un diagnostic et dressait quelques pistes, ce que pourraient être les actions, quelques scénarios pour adapter nos actions et notre société à l'échéance 2050 pour l'axe Garonne. Je me félicite donc qu'il y ait un ensemble d'études de ce type avec une échéance cohérente 2050. Le stage que nous venons d'adopter 2016-2021 incorpore déjà, je dirais, son jeu de mots est déjà irrigué, des questionnements et des actions ou des outils aussi liés au contexte du changement climatique. C'est vrai bien évidemment pour les aspects gestion quantitative, mais aussi pour l'aspect bien évidemment aussi gestion qualitative. Moins il y a d'eau, plus sa qualité est stratégique et au premier chef pour la question de l'usage eau potable. La question des milieux et des écosystèmes est aussi particulièrement importante de manière à faire en sorte que nos rivières, nos milieux aquatiques puissent avoir une résilience suffisante pour pouvoir s'adapter également aux effets du changement climatique. Enfin, la gouvernance est importante. C'est cette même gouvernance qui permettra de diagnostiquer, de partager et d'agir. Et c'est typiquement une étude comme Adour 2050 portée par l'institution Adour qui rentre dans cet axe et qui justifie que nous financions, nous, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, au taux le plus élevé de notre programme, donc sur 70%. Donc ces initiatives seront partagées, seront coordonnées aussi en termes de calendrier. Et c'est bien dans ce cadre-là que le plan d'adaptation du changement climatique du bassin Adour-Garonne est pensé. Aussi pour mobiliser l'ensemble des acteurs, Etats, collectivités, sociétés civiles et avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne, aux côtés de l'ensemble de ces acteurs, pour rentrer en complète synergie et pour pouvoir adapter notre bassin aux effets du changement climatique et singulièrement, comme je l'ai dit, dans le secteur de l'eau. Merci et bons travaux.